Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la situation à Cali est insupportable. Chaque démantèlement, parfois coup de bulldozeur, ajoute à l'inhumanité de la situation. Le dernier en date annoncé par François Hollande doit se faire dans le plus grand respect des populations, en particulier des mineurs isolés dont le plus jeune a seulement 10 ans. Car à chaque fois qu'un camp est démantelé, des enfants disparaissent. Leur sécurité doit être prioritaire. Une solution décente et réaliste de relogement doit être proposée à chacun. Les demandes d'asile doivent être scrupuleusement et rapidement traitées, notamment à Outre-Manche. Deux enfants ont déjà perdu la vie en tentant de rejoindre le Royaume-Uni, alors qu'une procédure de régroupement familial aurait dû aboutir. Quant à la construction de la grande muraille de Cali, c'est le summum de la honte. Je ne parle même pas de son inutilité. Aucun mur n'arrêtera ceux qui ont déjà bravé tous les dangers pour fuir la guerre. Personne ne veut de ce mur, ni les associations humanitaires, ni les routiers, ni même la mer de Calais. D'autres solutions existent. Damien Carême, le maire des Grands-Saintes, l'a démontré avec la construction d'un camp humanitaire qui héberge dignement des centaines d'hommes, femmes et enfants. Il est temps de changer d'approche. La répression sans alternative n'est pas une solution. elle ne fait que nous déshumaniser. Merci. Et maintenant, M. Eferich. Merci pour l'opportunité de prendre part dans cette débatte de débatte managée, où les gens sur l'autre côté de l'House peuvent sortir des figures sur les gens qui sont dans ce Calais sans la haute d'évidence. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été là, il y a 1,000 personnes...